Alors, nous avons l'occasion de recevoir aujourd'hui M. Leport, directeur de la maison de quartier de Quérinou, ainsi qu'un stagiaire qui s'appelle Stéphane Pizivien. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Pizivien, oui. Très bien. Alors, M. Leport, dites-nous en plus un petit peu sur la maison de quartier de Quérinou. Comment ça se passe chez vous ? Alors, la maison de quartier de Quérinou, on est voisin de ce bâtiment-là, du quartier de Quérinou. Donc, ça fait des années et des années qu'on travaille en partenariat sur le droit aux vacances, notamment. Et puis, c'est vrai que nous, on s'occupe des activités, principalement l'enfance-jeunesse, donc des 3 à 17 ans. Etant donné les moyens qu'on a actuellement dans toutes les associations et toutes les structures, on essaye de travailler de plus en plus en partenariat, notamment avec le centre social de Quérinou, sur toutes les thématiques famille, droit aux vacances. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu aujourd'hui présenter un petit peu ce qu'on fait dans notre structure, au forum des vacances, pour l'été prochain. Donc, étant donné qu'on est le 14 mars, ça se crée et on n'a pas encore toutes les plaquettes et tout ce qu'il faut. Oui, c'est ce que j'allais dire au niveau du programme. Oui. On travaille essentiellement autour des bases de loisirs. Donc, ça doit faire la dixième année qu'on met en place ce type de fonctionnement, avec la possibilité d'accueillir des familles sur les week-ends. Ou alors, après, en fonction des projets, à travailler justement avec Anne, qui coordonne aussi le projet pour la structure ici. Et puis, du coup, les départs en séjour un petit peu plus longs. Donc, voilà. Départ en séjour, c'est-à-dire, ça reste dans le Finistère ? Oui, généralement, on reste dans le Finistère. Donc, depuis dix ans, on fait un peu le tour du Finistère. Et en 2016, on part sur la Bervrac, donc la commune de Landé-Noah, dans le nord Finistère. Nous, ce qu'on met en place sur Kérinou, c'est surtout des séjours pour 30 enfants, ados, de 6 à 14 ans. Donc, du lundi au vendredi, on fait appel au quart des Abers et le réseau Pénard-Bed pour partir de Brest jusqu'à la Bervrac. Et donc, c'est vrai que ça a un avantage et financier et aussi en cas de problème, on n'est pas très loin pour des premiers séjours aussi de certains enfants. Et voilà, et en partenariat, c'est vrai que pour des familles ou des personnes qui n'ont pas forcément de véhicule, ils peuvent aussi profiter justement de ce réseau de cars. Et avec un coût, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus bas possible, mais tout en privilégiant des vacances de qualité. Je voulais savoir, est-ce que vous fonctionnez avec les coefficients CAF, en fait ? Oui, on fait des tarifs dégressifs en fonction de la caution familiale. Et voilà, il semblerait qu'on soit sur une fourchette de 50 à 150 euros en fonction des coefficients familiaux. Et après, on a plusieurs projets autour, c'est-à-dire qu'on voudrait aussi faire de l'accompagnement de famille avec des départs autonomes en lien avec les ANCV, donc l'Agence Nationale des Chèques Vacances. Et on voudrait créer un projet, donc on est en train d'en discuter, de voir aussi avec Stéphane pour qu'on puisse faire des départs en séjour autonome, en mettant à disposition des mâles pour des familles. Voilà, moyennant une caution, on leur met une mâle avec tout matériel, dente, gazinière et autres, ils partent avec, ils nous la ramènent, on vérifie ensemble. Et puis, comme ça, ça évite aussi d'avoir à acheter tout le matériel. Voilà, on décide de partir. Le schéma, c'est j'arrive au car, je dépose mon enfant. Oui, tout à fait. Voilà, je peux le déposer seul ou l'accompagner. En fait, c'est généralement des séjours qui sont coordonnés. Voilà, du coup, ce sera Stéphane qui sera en direction sur la base de loisirs pour cet été. Et généralement, on est plutôt sur la rencontre des familles en amont, évidemment, pour voir comment ça va se passer. De toute façon, il y a un dossier, c'est dans un cadre d'accueil collectif de mineurs. Donc, on est aussi soumis à des réglementations spécifiques avec un directeur et des animateurs, avec un taux d'encadrement. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on fait un partenariat depuis plusieurs années avec l'association Planète Loisirs, qui accueille en mixité des adolescents handicapés et des adolescents valides. Donc, on part aussi avec des enfants et adolescents en situation de handicap. Et voilà, c'est autant porteur pour les uns que pour les autres. Et dans un cadre de vacances, quand on parle d'accessibilité, ça vaut aussi d'un point de vue financier, évidemment, mais aussi au taux de l'handicap. C'est trop bien. Et du coup, les enfants, ensuite, quand ils arrivent dans le centre de loisirs, c'est quoi ? C'est tente ? Oui, du coup, ils sont en tente avec des matelas gonflables. Et donc, vous, vous êtes ce stagiaire. Alors, du coup, quel est votre rôle au sein de la maison de quartier ? J'ai différents projets à établir durant l'année, dont un projet de direction qui va me permettre de m'occuper de la base de loisirs dont on vient de parler. Et voilà, je découvre pour l'instant, je découvre la maison de quartier et toutes ces activités multiples. Donc, c'est très riche. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes stagiaire, déjà ? Voilà, depuis le début, enfin, oui. Donc, j'ai commencé un peu plus tard, depuis le mois de février. D'accord. Non, non, non. On ne peut pas dire qu'on est beaucoup de monde. Non, non. Mais on est le 14 mars, alors... Oui, et puis, je pense que, de toute façon, il y a vos coordonnées sur Internet où on peut vous contacter. Est-ce que vous pourriez nous les donner ? Alors, c'est maison-de-quartier-de-kérinou, arrobas-gmail.com, donc maison-de-quartier-kérinou, tout attaché en minuscule, arrobas-gmail.com. Et sinon, on a un site Internet, donc maison-de-quartier-kérinou.infini.fr. Très bien. Et je vous remercie tous les deux. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée.